voilà pour notre actu de la semaine à venir et donc on enchaîne avec cette semaine le personnage principal est en situation de handicap voilà et je crois que c'est moi qui commence parce que tu en avais un j'en avais qu'un donc moi j'ai lu s'adapter de clara dupont mono qui est un roman que j'avais envie de lire depuis un moment et du coup bah c'était l'occasion qu'elle a publié en 2021 aux éditions stock et pour lequel elle a eu le prix bon cours des lycéens ok le prix féminin ah d'accord oui et le prix landerneau ou alors elle était dans les sélectionnés enfin anglais finaliste mais voilà ok c'est un ouvrage très beau ça m'a énormément plu donc c'est l'histoire en fait ça commence par ces quelques mots un jour dans une famille est né un enfant inadapté et en fait ça va nous raconter l'histoire de cette famille mais à travers le prisme très particulier des autres membres de la fratrie donc il ya l'aîné première partie du livre ensuite il ya la soeur cadette deuxième partie du livre et puis la troisième partie c'est le petit dernier et en fait chacun va raconter son expérience son la manière dont il a vécu l'arrivée de cet enfant donc qui est dit qui est décrit comme inadapté qu'en fait porteur d'un handicap assez lourd parce que au début ça se passe bien et en fait c'est à l'âge où normalement les enfants commencent à s'éveiller un petit peu donc vers trois mois en fait les parents se rendent compte qu'il voit pas il suit pas les choses en fait quand il ya des mobiles au dessus de ses yeux il a toujours le regard dans le vide est un peu inexpressif et donc il réalise que peut-être il ya un problème de vue donc il l'emmène chez le médecin qui est effectivement diagnostic nécessité d'un enfant est aveugle et en fait les jours avançant enfin le temps avançant il se rend compte qu'il n'y a pas que ça en fait il ne marche pas il ne bouge pas il grandit mais il ne bouge pas donc aucun aucune motricité il ne voit pas on pense qu'il entend mais encore que comme il ya vraiment très peu de réactions fait il interagit assez peu avec son entourage et en fait c'est une histoire qui est racontée les narratrices de ce roman ce sont les pierres qui bordent le jardin de la maison en fait imagine une maison donc ils habitent dans les cévennes dans une espèce de petit paradis perdu niché au coeur des cévennes les décors sont décrits ça a l'air vraiment voilà très nature une belle maison avec la forêt tout autour quoi et puis vous imaginez la maison les petits cailloux devant et puis des pierres en fait qui bordent qui bordent le jardin dans la maison en fait ces pierres du coup voient ce qui se passe à l'intérieur de la maison par les vitres par les fenêtres et en fait c'est elle qui te raconte l'histoire mais du coup quand tu disais première partie c'est grand frère en fait la première partie elles vont raconter vraiment l'histoire à travers les nez donc comment qu'est ce qu'il fait lui comment voilà quelle relation il a avec ce frère handicapé après elles vont raconter plutôt l'expérience de la sœur et en fait ce qui est intéressant donc déjà c'est ce point de vue parce que du coup elle te raconte ça c'est un peu comme dans un conte en fait c'est assez joliment écrit le style de l'autrice de clara dupont beno moi j'en ai lu quelques-uns de livres d'elle j'aime bien la manière dont elle écrit c'est toujours assez simple assez précis et en même temps en même temps assez doux et poétique fin elle est voilà elle a un style assez direct mais pas brutal c'est à dire qu'elle te dit les choses c'est explicite elle appelle un chat un chat mais c'est pas dit elle te balance pas ça comme ça enfin voilà c'est quand même amené de manière assez douce toujours très bienveillant et donc ces pierres elles ont un point de vue qui est neutre elles sont vraiment sans jugement en fait elles décrivent elles décrivent voilà ce qui se passe et et à la fois elles ont un peu ce côté un peu omniscient parce qu'elle elle te elle te parle de ce qui peut ressentir cet enfant en fait donc au début la première partie ça va être cet aîné qui lui va vraiment être pris d'une affection mais complètement débordante pour ce frère inadapté il va vraiment avoir une relation hyper fusionnelle avec lui il il s'en occupe il le lave il le soigne il l'habille il le il le promène il vraiment parce qu'en fait lui capte que l'enfant effectivement n'entend pas ne voit pas ne parle pas mais il ressent les choses donc il s'attache vraiment à essayer de le le stimuler de le stimuler par les sens par ce sens qui lui reste de ressenti en fait donc voilà il lui fait sentir il l'emmène en fait se promener en forêt il l'allonge au pied des arbres pour qu'ils sentent le vent pour que voilà donc ils ont une très très belle relation mais très fusionnelle à tel point que tu dis mais il surinvestit complètement le truc quoi et puis la deuxième partie on va évoquer plutôt le l'expérience de la soeur cadette qui elle est dans un rejème alors absolument total et viscérale de ce frère qui en fait bouleverse beaucoup trop son environnement monopolise complètement la attention donc bah de ses parents donc sans doute évidemment mais aussi de ce frère aîné de qui il était très proche et qui du coup a complètement enfin elle a l'impression qu'il a complètement déplacé son affection de elle à ce nouveau frère en fait il y a vraiment une forme de jalousie et vraiment de rejet parce qu'en plus elle est je pense qu'elle a elle arrive pas elle arrive pas à nouer de relations elle avait pas écrit en lire avec et du coup c'est vachement intéressant ces deux points de vue parce que ils sont complètement opposés l'un de l'autre et en même temps ils rentrent vraiment en résonance parce que du coup on va retracer les mêmes événements mais de chacun des points de vue différents donc parfois en fait quand on est dans la partie de la soeur les pierres donc du coup elles vont nous raconter des épisodes qu'on a vu dans la partie avec les nés ouais mais du coup de comment la soeur elle a vécu et c'est une expérience qui est complètement différente de celle du frère et en même temps il y a vraiment cette du coup je trouve ce qui est intéressant cette complétude puis cette dualité en fait de ce que tu peux ressentir face à un frère handicapé où tu sais pas toujours comment te situer puis il n'y a rien de complètement noir ou complètement blanc enfin tu peux avoir un peu les deux il le dit à un moment l'aîné que il aime son frère et en même temps il en a honte par exemple à l'école il dit toujours qu'il a un frère et une soeur quand on lui pose la question mais il n'arrive pas à dire qu'il a un frère handicapé c'est ça ok oui parce qu'en même temps il ressent une certaine forme de honte et en même temps il a honte d'avoir honte enfin voilà il ya vraiment une dualité et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a parce que intéressant on n'a pas du tout le point de vue des parents c'est à dire que c'est vraiment juste les enfants qui il est évoqué parce qu'on se doute bien que pour eux non plus c'est pas facile mais elles vont vraiment pas du tout les pierres font vraiment pas du tout s'attacher à aux sentiments des parents à comment eux vivent leur parentalité avec des enfants normaux et cet enfant inadapté à essayer de concilier les deux c'est vraiment le prisme de la fratrie en fait et comment l'arrivée d'un enfant différent va complètement bouleverser leurs rapports leurs rapports familiaux et même au delà leur vie d'adulte en fait parce que du coup on va vraiment loin dans le temps en fait on va jusqu'au décès de l'enfant puisque évidemment il a une espérance de vie qui est très faible puisque voilà et et du coup vraiment comment c'est ce moment de leur vie à de manière très durable modifier leur rapport entre eux et leur rapport aux autres et la dernière partie alors en fait moi j'avais plus en tête la quatrième de couverture quand je l'ai lu en fait c'est le petit dernier je vous le dis parce que c'est écrit en fait c'est pas un secret c'est dans toutes les présentations du roman on dit que c'est l'histoire du petit dernier donc qui naît après le décès du frère handicapé qui lui donc ne l'a pas connu d'accord on va du coup découvrir comment lui il vit cette situation d'être l'enfant d'après ok en fait et comment il arrive à s'intégrer dans cette famille qui a vécu cet épisode douloureux qu'on est ressorti complètement transformé et lui il arrive là dessus il y est pour rien évidemment et c'est pas le sujet personne lui en veut il ya aucun souci là dessus mais il vit à la fois un peu avec ce fantôme en fait de voilà et donc c'est aussi intéressant d'avoir son point de vue moi après j'étais pas au courant quand j'ai commencé le livre je pensais vraiment qu'il y avait que l'aîné et la cadette et du coup quand le chapitre sur le petit dernier est arrivé j'ai trouvé que c'était une super surprise en fait parce que je m'attendais pas du tout à ça et ça a donné vachement de encore plus de profondeur au roman bref c'est un livre qui m'a beaucoup beaucoup ému aux larmes mais alors plusieurs fois je me suis retrouvé à chouiner devant mon devant mes pages parce que vraiment elle a ce style tout à fait c'est hyper poignant en fait c'est très sincère et très authentique et c'est doux et c'est absolument pas moralisateur ou larmoyant dans le sens c'est pas pathos du tout en fait c'est juste que c'est touchant parce que parce que c'est hyper immersif en fait on est vraiment dans leur dans leur peau en fait pendant je sais pas ça doit être ça dure quelques 200 pages même pas enfin voilà et en plus c'est un texte assez court au final est un texte assez court et franchement je je il est très très touchant vraiment si vous avez l'occasion de le lire je vous le conseille parce que je les ai beaucoup beaucoup aimé voilà pascal qui nous dit que ses chroniques sur inter sont excellentes oui j'en ai pas parlé mais moi je l'ai connu comme ça en fait elle chroniquait notamment dans si tu écoutes j'annule tout et puis à charline vannecker et c'est vrai que j'aimais beaucoup ses chroniques elle faisait des critiques littéraires j'aimais beaucoup la manière qu'elle avait de parler de liseau de livres et elle a écrit un premier roman sur aliénor d'aquitaine que j'avais déjà beaucoup aimé en fait je suis allée lire ses livres parce que j'aimais tellement la manière dont elle en parlait quand elle parlait de ceux des autres que du coup j'étais curieuse de savoir ce qu'elle arrivait elle même à créer et franchement j'ai été agréablement surprise et là avec s'adapter franchement je trouve qu'il est voilà c'est un livre qui est très très percutant mais pas percutant violent quoi c'est voilà c'est beau et c'est précis quoi c'est précis c'est touchant c'est et en même temps assez lumineux parce que ils sont enfin il ya une résilience en fait tout au fil du c'est vraiment ouais ce truc de se dire ça bouleverse ta vie puis en même temps la vie doit continuer malgré ça et comment ils s'en sortent en fait alors évidemment ils évoquent un petit peu aussi tout le parcours des parents le parcours médical de du soin du temps que ça leur prend du fait qu'il faut quand même qu'ils continuent de vivre leur vie de fait que cet enfant il peut être accueilli nulle part en fait parce qu'il fait il a il a un handicap qui est tellement lourd que même dans un ime c'est pas possible en fait donc il faut lui trouver une place dans un établissement mais lequel où ça peut être loin on va plus le voir enfin voilà il ya vraiment tout tout y passe et non c'est voilà très très et il ya une très belle phrase aussi un moment donné je n'ai plus en tête mais en gros il ya ce truc de se dire cet enfant inadapté que le qu'il était en fait inadapté il est inadapté au monde qui l'entoure elle dit à un moment donné mais est ce qu'en fait c'est lui qui est inadapté ou est ce que c'est le monde qui n'est pas adapté qui est inadapté à ce à ces personnes voilà je trouvais ça c'est oui c'est un peu la réflexion ouais qui est du handicap oui c'est ça que en fait que l'idée c'est pas qu'il est inadapté à qui en fait c'est ça c'est plus que la société n'est pas adaptée en fait dès que tu sors des normes de toute manière rien n'est fait pour toi et tout dans l'accueil dans le médical dans l'accueil dans le concret la logistique et aussi dans l'entourage en fait les relations les regards qu'on pose sur eux quand ils se promènent avec lui en ville ce sentiment permanent que tu as toi de dire on juge on me regarde alors que ben en fait non quoi enfin juste enfin ouais c'est très c'est une très belle expérience de lecture voilà mais s'adapter de rien alors moi je vais vous parler de mystère et pyjama chose de louise mais en fait je savais pas je n'en avais pas parlé avant tu m'avais dit qu'elle avait fait des romans jeunesse ok mais tu n'en avais pas parce que vu quand on a commencé le bingo j'ai eu j'en ai fait deux de l mais du coup ça devait être de la littérature adulte oui d'ailleurs c'était trop bien ce rencontre c'était vraiment génial elle est vraiment super intéressante et elle a plein d'humour ouais elle parle très bien de ce qu'elle fait elle a beaucoup de second degré d'intelligence par rapport à son travail c'était vraiment trop trop bien et donc du coup elle a écrit aussi donc de la littérature de jeunesse et ce qui est intéressant c'est qu'elle disait justement à la rencontre qu'à la base elle voulait plutôt écrire de la littérature de jeunesse donc elle avait envoyé plusieurs manuscrits puis elle avait jamais eu de retour puis elle s'était dirigée vers du coup le genre policier puis là ça avait marché et du coup bah ça ça marche du coup elle se remet à la littérature de jeunesse et donc ça marche puisque là elle est édité chez nathan elle a toute une série donc qui s'appelle mystère et pyjama chaussette je crois qu'il ya cinq ou six tomes qui existent et et voilà chaque fois en fait on va suivre donc une il est un mystère mystérieux que donc camille la protagoniste va résoudre avec l'aide ou non de sa petite mamie qui a une particularité c'est que c'est une mamie fantôme d'accord qui apparaît dans le premier tome dans sa chambre en fait et et alors en soit ça ne constitue pas un mystère mystérieux l'apparition de cette mamie fantôme c'est voilà c'est son acolyte d'enquête qui va l'aider dans la première histoire à résoudre le mystère du voisin du dernier étage et donc j'ai pas lu le deuxième mais j'ai lu le troisième tome qui était intéressant aussi parce que là du coup on va être en dehors de l'appartement on va se retrouver dans un camping donc camille va se retrouver seule puisque sa mamie fantôme en fait est rattachée au lieu elle peut pas l'accompagner dans ses déplacements et donc elle ne peut pas venir avec elle au camping et donc si camille doit résoudre doit rencontrer un mystère mystérieux ce que la mamie lui dit non c'est un mystère mystérieux tu ne t'en occupe pas tu profites des séjours avec tes deux papas et tu arrêtes et et en fait bien sûr il y aura un mystère mystérieux qu'elle va tenter d'élucider avec son cousin gaspard qui est malheureusement un cousin assez mou voire ouais voire très mou et et voilà donc en fait c'est ça c'est drôle ça c'est très très bien c'est très bien écrit ça fait moi ça me fait beaucoup penser à des enquêtes de scooby doux ouais avec bah surtout celui ci ou en fait en gros le pif c'est que du coup ils arrivent dans un camping qui est dans un environnement très naturel et qu'est ce que tu dis pascal le cousin gaspard c'est celui de la chanson madeleine de brel a un cousin gaspard dans madeleine j'ai pas la rétroire j'attends madeleine c'est une chanson madeleine peut-être qu'il ya un cousin gaspard j'ai plus toutes les paroles en tête et donc dans ce camping il ya un lac et et il paraît qu'il ya une bête dans le lac il ya une créature du lac le truc c'est que ce camping en fait il est un peu vu par des promoteurs qui veulent en faire un genre de center parks et donc en fait détruire la faune et la flore et donc la biodiversité de cet environnement bien sûr la propriétaire du camping refuse sauf que ces deux promoteurs sont en lien avec le maire de la ville qui lui bas ça m'intéresse grave parce que il pourra se faire de la thune donc bon on sent un peu le truc arrivé de cette créature là qui effraie les gens bon ça fait vraiment scooby-doo mais du côté des gentils et en effet c'est en tant qu'adulte la résolution du mystère assez tôt mais pour des enfants je trouvais que c'était une approche assez assez ludique et assez intéressante en fait de mêler voilà une enquête policière avec des enjeux aussi environnementaux parce que camille au début quand on lui dit oui c'est pour faire une grande piscine avec des jacuzzi avec des jeux d'eau et là bas c'est cool en soi oui tu as divertissement tout ça et puis du coup quand il y a la jeune fille qui lui explique que bah non parce que du coup ça veut dire qu'ils vont devoir agrandir le lac détruire des animaux des habitats et du coup là mais non c'est pas du tout c'est pas du tout cool en fait il faut pas que ça se passe et tout et voilà donc en fait ça va être donc l'enquête de camille et de son cousin gaspard gaspard qui bien malgré lui en fait va réussir va participer en fait au dénouement de cette histoire puisqu'il va découvrir l'existence d'une grenouille en forme de fesses c'est ce que je disais là une grenouille en forme de voilà et donc c'est sur ces mots que je vais terminer ma critique puisque je me suis dit que quand même une histoire qui parle de grenouille en forme de fesses c'est pas tous les jours et ça vaut rien que pour ça d'être l'âge et l'emprunté est-ce qu'il se lit dans l'ordre genre si tu as vu le premier tu peux quand même oui ok parce qu'au début en fait elle refait un peu la présentation des personnages d'accord donc tu vois moi j'avais pas lu le tome 2 et ça m'a pas gêné et dedans elle intercale des petits je vois qu'elle m'a dit liste des gens plus intéressants que mon cousin voilà il ya quand même la bibliothécaire oui oui ça m'a fait ça m'a fait plaisir aussi bas en fait quand on est bibliothécaire et qu'il ya une représentation de bibliothécaire cool dans les livres on est genre trop bien voilà donc si vous êtes bibliothécaire et que les grues en forme de fesses ça vous intéresse voilà je pense que tous les arguments sont là ça a l'air super bien pour être lu qu'est ce qu'il dit qu'elle est trop bien pour moi comme dit son cousin gaspard c'est les paroles de la chanson d'accord ok et ben ça a l'air bien cool ce mystère et puis j'ai ma recette je vais tenter et du coup je pense que je vais en lire quand là j'avais lu du coup pour le j'avais lu déjà à la base pour louise mais le premier thème et puis là par rapport au thème du bingo du coup oui parce que camille du coup elle est née alors on sait pas vraiment c'est quoi son handicap mais en tout cas en fait elle elle marche avec une béquille en fait d'accord et on sait qu'elle est née comme ça voilà elle est née comme ça ouais elle a une déformation et du coup elle se déplace avec sa béquille mais ce que je trouvais intéressant c'est que c'est elle qui mène l'action c'est pas du tout c'est elle qui mène l'action et en fait cet handicap ne l'empêche pas en fait de vivre des aventures oui c'est une particularité qu'elle a mais pas du tout le oui oui tout à fait c'est comme le fait qu'elle a les cheveux noirs qu'elle aime en termes de représentativité je trouve ça chouette voilà c'est ça c'est pas une question du truc quoi donc ça a l'air vachement bien donc voilà du coup faut que je lise louise mais depuis le temps que t'en parles là c'est comme clémotine bovège mais il va falloir ouais bah là louise mais ouais c'est troisième quand même oui oui on aurait pu faire un bingo louise mais bingo louise mais je pense qu'on pourrait faire un bingo des autrices l'année prochaine donc voilà mystère et puis j'ai ma chaussette avec une grenouille en forme d'hier ben c'est noté et moi je termine avec un c'était mon deuxième choix j'en ai lu plusieurs autour du handicap ceux qui m'ont le plus plu donc c'est une bande dessinée de giro taniguchi au dessin et jean didier morvant au scénario à l'histoire donc ça s'appelle mon année et là c'est le tome 1 qui s'appelle printemps c'est l'histoire de la petite fille que vous voyez en couverture qui s'appelle capucine et qui au début de l'histoire fait ses 8 ans et capucine elle a cette particularité d'être trisomique et donc l'histoire est vraiment vue de son point de vue c'est elle la narratrice ok j'ai expliqué en fait donc voilà c'est vraiment une tranche de vie où elle va raconter cette première saison du printemps pas pas sa première saison vécue mais voilà premier tome c'est sur une saison du printemps elle fait son anniversaire elle est avec ses parents et sa famille alors dans une famille très très aimante il n'y a vraiment aucun aucun sujet là dessus ils sont tous hyper hyper attachés à elle ses parents sont très présents en fait ses parents donc en fait à travers les yeux de capucine on va vraiment découvrir tout son entourage ses parents ses grands-parents les oncles les tantes l'école tout ça capucine elle elle se considère pas du tout comme handicapée d'ailleurs elle le dit à un moment donné parce que ses parents commencent un peu à se disputer et son papa a ses mots malheureux en disant elle est handicapée ou je sais pas quoi elle le dit en fait je ne suis pas handicapée au début elle le répète dans sa tête et puis elle finit par le crier le crier à haute voix je ne suis pas handicapée parce que voilà elle se considère vraiment pas du tout elle vit dans son monde dans sa bulle mais en même temps elle n'est pas complètement déconnectée du reste du monde c'est à dire que elle n'a pas tous les codes aussi parce qu'elle est petite c'est pas c'est pas que du fait de sa trisomie il y a des codes qu'elle n'a pas il y a des des réactions qu'elle comprend pas forcément qu'elle ressent elle ressent qu'il se passe des choses qui ce que peut-être elle a pas fait ce qu'on attendait d'elle elle comprend pas bien pourquoi mais elle comprend quand même que voilà peut-être que là qu'est ce qui s'est passé quoi elle essaye en fait toujours de comprendre elle est vraiment dans ce truc où parce que ses parents en fait se comportent avec elle vraiment normalement c'est à dire qu'ils insistent pour lui parler normalement ils la reprennent systématiquement alors par exemple capucine à 8 ans pour parler des chevaux elle toujours les dada et donc ses parents toujours lui disent non on dit pas dada on dit cheval enfin voilà vraiment ils essaient de lui faire employer les vrais mots de vocabulaire comme on peut le faire avec un enfant plus jeune et normalement voilà c'est des choses qu'ils acquièrent petit à petit ils la reprennent quand ils passent à table ils insistent pour qu'elle ait le couteau à droite la fourchette à gauche enfin voilà vraiment des choses ils sont toujours constamment en train de la stimuler pour pas qu'elle s'habitue à faire les choses différemment des autres du point de vue de son papa c'est aussi parce qu'il ya un truc pas complètement accepté de l'handicap de sa fille en fait c'est à dire qu'il veut pas qu'on la considère comme une handicap il veut pas reconnaître qu'elle est différente des autres et que peut-être elle a des besoins particuliers c'est pas dire qu'il ya des c'est pas dire qu'il ne peut pas faire c'est juste qu'il ya des choses qu'elle va faire différemment et ce sera pas grave qu'elle aura des besoins particuliers toute sa vie et ce sera pas grave non plus mais il ya aussi une acceptation à avoir là dessus que lui a encore un peu du mal à faire que sa femme fait peut-être un petit peu plus facilement alors on va aussi aborder justement cette relation de couple qu'ils ont et de comment ça pèse sur leur entente on va dire et puis il ya quelque chose de vachement intéressant je trouve de voir les choses du point de vue de capucine c'est qu'en fait donc on a des illustrations de taniguchi qui sont hyper travaillé vraiment tout est dans le détail les voilà il a vraiment fait des trucs au cours d'eau c'est hyper bien fait et parfois quand il explique les réactions de capucine il intercale ce genre de choses donc là je vais vous montrer en fait l'épisode qui s'est passé c'est que capucine ce qu'elle a fait le jour de son anniversaire c'est que en fait elle a ouvert ses cadeaux sans le dire à personne avant tout le monde n'est pas par par méchanceté c'est parce qu'elle a vu des cadeaux elle les a ouvert en fait c'est une gamine elle a 8 ans enfin voilà et il se trouve que sa tante lui a offert une boîte de feutres et qu'en fait capucine elle s'est servi des feutres pour dessiner sur sa peluche voilà qu'elle barbouillait sa peluche de feutre et en fait quand la tata arrive elle est complètement dégoûtée que capucine ait fait ça mais pas que capucine ait dessiné sur les feutres parce qu'elle dit en plus c'était mon cadeau c'est à dire qu'elle se sent en tant qu'adulte heurtée que la gamine ait ouvert son cadeau sans dire à rien à personne et elle s'en soit servie mais comme une comme si c'était t'as voulu me faire de la peine pourquoi c'était mon cadeau que t'as pris en plus alors tu vois ce que je veux dire c'est elle dit elle lui dit tout à coup elle s'est mise à barbouiller la peluche que je annonce et la peluche elle a pris ses feutres elle a barbouillé la peluche que la tante offre en cadeau bien sûr il s'agit du mien elle a barbouillé la peluche que j'avais acheté je n'en peux plus mais en fait meuf déjà après on peut comprendre que ce soit difficile ici pour les autres et donc en fait capucine de voir la réaction de sa tante tu vois le visage de la tante dans la vraie vie c'est celui ci d'accord donc il est comme ça et capucine elle elle voit ça en fait elle comprend que sa tante est triste rien qu'à voir son expression et du coup j'ai trouvé ça vachement intéressant là elle va faire pareil juste après il ya sa maman qui l'a sa maman lui sourit et donc capucine elle voit le visage de sa maman heureux donc elle a comme ça des manières je n'y l'intercalant ok réaction de capucine où il compare la vraie expression est ce que capucine elle voit et il ya des choses où des fois elle distingue vraiment à l'instinct par exemple un moment donné son père il arrive ils ont rendez vous à l'école parce que capucine donc elle a huit ans elle est toujours en cp parce que le médecin qui les avait suivi au moment de la grossesse quand il le gars il leur a annoncé le diagnostic qu'elle était trisomique ils ont évidemment il a évidemment pardon proposé aux parents de faire une interruption de grossesse puisque c'est possible dans ce cas là en leur expliquant comment se passait la vie d'un enfant trisomique et que voilà qu'en fait s'ils étaient s'ils étaient bien stimulés ils pouvaient atteindre le quotient intellectuel d'un enfant de troisième et avoir une vie tout à fait normal en fait voilà c'était pas c'était un handicap avec lequel on pouvait avoir une vie semi autonome selon les cas donc voilà en leur expliquant donc ils choisissent de la garder ils l'ont scolarisé à l'école et vraiment le père il reste ancré là dessus on m'avait dit caution intellectuelle d'une enfant de troisième est arrivé en cp donc elle a déjà deux ans de retard elle elle avance plus en fait dans son cadre scolaire parce que bah la maîtresse elle fait ce qu'elle peut mais en fait elle a d'autres élèves dans la classe oui c'est ce que c'est la réalité des classes maintenant donc elle fait du mieux qu'elle peut les rigolote capucine parce qu'à un moment donné il y a une planche où du coup l'exercice de l'école c'est qu'il faut trouver l'incru l'intrus donc il ya canard perruche hirondelle chien pigeon et goyland et la maîtresse dit quel est l'intrus du signe elle les dit tous sauf le bon parce qu'elle essaye tu sais pas si elle répond un peu au pif donc elle dit le pigeon ah non dommage la perruche non toujours pas le cas ok oui et donc elle est vraiment la capucine elle se dit j'essaye je papa il a dit qu'il fallait participer pour toujours progresser donc en fait elle est hyper volontaire mais c'est juste que voilà et là elle atteint un petit peu le plafond de verre on va dire de ce que l'école classique peut lui offrir et la maîtresse c'est ce qu'elle essaye d'expliquer aux parents que peut-être ce serait tendu de la scolariser dans un établissement plus adapté type ime et en fait le père il voit vraiment ça comme un échec alors que la maman essaye de lui expliquer que non c'est une autre chance à donner à leur fille en fait toujours essayer de voir les choses positivement et donc tout ça pour dire que le papa il arrive il fait cette tête donc il est plutôt même souriant et capucine direct elle elle voit ça et en fait elle capte tout de suite qu'il est hyper instinctive en fait donc elle est assez touchante alors voilà l'histoire et on a vraiment ce début c'est le premier tome donc on découvre ses parents son entourage et donc ce cette première étape de cette déscolarisation de l'école classique et de la possible scolarisation en ime et puis arrive les vacances elle part en vacances chez son ancienne nounou en fait qui a déménagé ça se passe en france et la nounou elle a déménagé dans le sud et du coup tous les ans les parents leur envoie capucine en vacances une semaine ou deux parce que la nounou est restée hyper proche en fait d'accord à plus signes donc elle demande à la voir un petit peu donc elle part en vacances une semaine chez sa nounou et ça s'arrête là et donc ce qui est très frustrant c'est qu'en fait la série a été arrêtée donc il ya que le premier temps et non et oui il ya que le premier le premier tome en fait je ne suis qu'après et donc j'étais dès que parce que du coup je lis le volume 1 et je me dis à chouette je vais lire les volumes suivants ça date de 2009 tu vois donc on en 2023 bah oui c'est bon et je les cherchais partout je trouvais pas je trouvais pas et en fait je finis par trouver l'info qu'ils ont arrêté la série alors d'après ce que j'ai pas su très en détail mais ce qui s'est passé en fait c'est que donc jean didier mormand il est français taniguchi il est japonais ils ont travaillé ensemble c'était une idée de taniguchi donc ils avaient passé quelques quelques semaines enfin une dizaine de jours en france à repérer les lieux et taniguchi tenait vraiment à faire des planches réalistes c'est à dire pas à imaginer les trucs mais comme ça se passait en france il lui fallait l'environnement français qu'ils connaissaient pas forcément parce qu'il est japonais et donc mormand expliquait que c'était hyper difficile de travailler parce que déjà ils étaient à distance l'un de l'autre et puis que il dit il donne un exemple il dit par exemple quand je mettais dans mon scénario il passe à table où ils mettent la table taniguchi lui il sait pas à quoi ça ressemble une table française ah oui donc en fait pour tout il lui demandait des photos donc en fait le scénariste en plus de faire son scénario il fallait qu'il documente oui l'environnement et chaque cas tout ça fallait qu'il documente avec des photos et du coup le travail était hyper long et donc ça a un petit peu plombé leur relation de travail et leur rythme ce qui fait qu'au final il explique que voilà il ya eu pas mal de frustration des deux côtés et qu'en fait à l'issue du thomas voilà en tout cas ils n'ont jamais fait la suite ah purée parce que tu m'as donné grave envie en plus ouais et du coup bah taniguchi il est décédé en 2017 donc là à moins que ce soit quelqu'un d'autre qui reprenne je pense qu'il n'y aura jamais de suite surtout ça fait déjà un petit paquet d'années maintenant et c'est très très frustrant parce que vraiment on rentre dans l'histoire et on a envie de savoir qu'est ce que va devenir capucine et comment ça va se passer comment ça va se passer pour elle comment ses parents vont réussir à gérer ce cette nouvelle étape et voilà c'est c'est quand même à lire honnêtement d'ailleurs c'est pour ça je pense que carol a toujours après toutes ces années parce que tu dis un truc de il ya quinze vingt ans ou une en premier tome d'une série qui clairement on appelle d'autres et qu'il y aura jamais la suite au bout d'un moment tu poses la question de la pertinence de l'avoir toujours dans ton fond oui mais c'est aussi parce que franchement c'est un qui il ya un petit côté oui un collector mais c'est c'est honnêtement c'est à découvrir et ce serait vraiment chouette qu'un jour morvan a décidé de scénariser la suite et et trouve peut-être un autre dessinateur oui ce qui serait aussi parce que c'est voilà c'est très c'est très sincère aussi comme on a son point de vue à elle qui est hyper qui est naïf en fait mais naïf dans le bon sens c'est à dire qu'elle est elle est éloignée de tout en fait elle se rend pas compte elle est à un âge où elle sera encore pas du tout compte de de la crunauté du monde qui peut y avoir et elle est encore dans un environnement très bienveillant où justement elle est entourée vraiment de plein de personnes qui font tout leur possible pour pour l'éveiller pour la faire sentir vraiment voilà le pas la limiter dans ses capacités en fait ce qu'elle est une manière d'aborder son sa vie en lui disant nantes a effectivement peut d'ailleurs quand elle dit je suis pas handicapé son papa il s'excuse tout de suite oui effectivement j'ai une parole malheureuse c'est pas du tout ce que je voulais dire alors elle a un petit chien au début parce que son cadeau de toute la vie qu'elle rêvait pour c'est un petit chien et donc elle n'a pas au début elle a ouvert tous ses cadeaux et elle a pas ça donc elle se planque sous un arbre elle fait un peu la boude et puis son papa il vient puis en fait il avait fait exprès de lui donner en dernier donc il lui offre un petit chien qu'elle décide d'appeler barbie ce que j'ai trouvé génial et du coup son papi lui dit bah non tu peux pas l'appeler barbie c'est un garçon tu vois bien il a un zizi ah bon mais moi j'en ai pas de zizi bah non toi t'as pas de zizi t'es une fille du coup elle décide de l'appeler garçon ok d'accord et donc il dit bah non c'est pas un nom de chien tu peux l'appeler rex snoopy elle dit non non du coup ces garçons oui il est mort taniguchi ouais ouais effectivement après ça peut être pris ce sera pas tout à fait la même chose mais ce sera une sensibilité différente on va dire qu'est ce qu'il dit j'avais pas vu fait acrophoïdique pour relancer l'édition t'est pété bah oui c'est une maison pour taniguchi on achète une maison pour taniguchi donc non non voilà mon année premier volume printemps disponible au 4c que pareil je vous conseille de découvrir ne serait-ce que par curieux bah ouais ouais grave carrément et pour la belle histoire de capucine bah tu vois je connaissais pas je sais quand je suivais bien le travail de taniguchi je savais pas du tout qu'il avait fait cette bd ouais je la connaissais pas du tout non plus intéressant voilà voilà merci beaucoup sicile tout ça pour dire que nous arrivons au terme de cette nouvelle pause café et non pascal a une proposition à pascal nous t'écoutons t'écoutes en attendant que tu rédiges on va faire un petit point sur le film choisi pour le générique oui donc c'est marie et max qui est un film d'animation c'est 2012 quelque chose comme ça qui avait eu le prix cristal du film d'animation à annecy ouais qui est vachement bien donc c'est l'histoire de marie qui est une petite fille de 8 ans qui est australienne et qui a une tache de vin donc qui à cause de ça est un petit peu rejeté par ses camarades ses camarades et qui décide un jour de trouver un correspondant donc épistolaire et qui écrit complètement par hasard à max qui est un new york de 44 ans atteint du syndrome d'aspérier donc qui vit aussi dans une complète solitude là pour le coup clairement dû à son handicap et en fait ils vont se lier d'amitié et échanger des lettres pendant des années c'est vraiment leur histoire sur plusieurs années oui d'accord leur histoire épistolaire avec ses rebondissements et c'est hyper touchant hyper émouvant je te disais que moi je l'avais jamais vu ouais c'est rigolo parce que dans la salle qui nous sert de réunion et de salle à manger on a cette affiche voilà ouais tout à fait on a l'affiche grand format dans notre cuisine depuis l'ouverture de la médiathèque depuis l'ouverture oui je crois qu'elle a quasiment toujours été là pas peut-être les mois qui ont suivi au début quand on a eu quand moi quand je suis arrivée en tout cas les locaux avaient été livrés peu de temps avant je crois enfin en tout cas les collègues ils étaient depuis quelques mois seulement et en fait tous les murs sont blancs la médiathèque et on n'avait pas le droit de mettre des affiches au mur au début les architectes ils s'y sont opposés ah oui d'accord je crois que quand tu es architecte quand tu livres un bâtiment tu as un droit de regard sur ok ouais et ben on a un peu pris nos aises au bout d'un moment oui maintenant en fait c'est nos locaux maintenant il ya des affiches partout je crois que le blanc c'était un peu clair national 7 qui date de 2000 c'est un film qui raconte l'histoire d'un handicapé qui est très agressif avec les autres qui est cruel et méchant il est en fauteuil seulement mais il est dans un institut avec des polyhandicapés d'accord et donc il va se passer des choses où je le connais pas du tout non plus je connais pas du national 7 national 7 on va regarder ça tout de suite c'est un truc qu'on a puisque face à la paix à la médiathèque et son agressivité vient en fait d'une envie de sexe une infirmière se lance alors dans une recherche de prostituées pour accompagner les handicapés tout à fait ça me fait penser à un film sujet délicat où ça un groupe de personnes aussi handicapées avec des handicaps très divers et qui vont jusqu'en espagne pour un road trip oui oui je sais plus comment ça s'appelle l'histoire vraie mais oui 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 ça c'est quelque chose qui est encore assez tabou ça s'appelle j'avais vu un documentaire là dessus pas les aidants sexuels et c'est un nom un achet plus que je sais pas si l'autorisé en belgique ok d'assistant sexuel ah oui d'accord là oui oui tout à fait bah oui c'est hyper important pourquoi ok national 7 et ben écoute je connais pas du tout et c'était bien ça t'a plu du coup à part le ça peut être compliqué quand même un personnage méchant et cruel oui à le trouver parce que on est du point de vue de lui ou plutôt de la l'infirmière du coup le myopathe irascible de 50 ans il va nous dire ça dans une minute je pense donc jean-pierre sinapi ok ok disponible olivier gourmet qui joue et il est parfait ok et ben écoute merci pascal pour cette recommandation je le connaissais pas du tout ah oui ok je vois qui c'est olivier gourmet ah oui oui ah oui saïd tag maoui aussi si olivier gourmet on l'a vu dans d'autres films et puis alors la fille me dire absolument rien ah ouais moi alors complètement je t'ai vraiment passé à côté de ce truc j'ai ouvert les yeux sur ce problème quand je l'ai vu au cinéma à 18 ans et j'ai travaillé avec des handicapés ensuite ok ah ouais je connaissais pas du tout d'accord ben écoute merci pascal le mystère de la chambre jaune et le parfum de la dame en noir ah oui parce que je voyais pas le rapport avec le handicapé du mystère de la chambre jaune oui oui mais même non je pense j'ai vu dans d'autres trucs je pense plus récemment mais ça va me revenir je fais à une intime conviction je n'ai pas vu l'intime conviction ah oui rouge aussi qui était trop bien d'ailleurs je n'ai pas vu je n'ai pas vu c'est ce avec les couleurs la trois couleurs c'est ça non non ça c'est un jeu ça oui ok capitaine marlon dernièrement une série sur arte qui se passe sur les docs ok dac dac et bah écoute très bien on n'est pas mal on n'est pas mal du tout la semaine prochaine il y aura peut-être pas du coup on sait pas voilà parce que peut-être qu'il y aura formation pour l'une de nous on ne sait pas encore écouter alors on ne sait pas possible qui est pas donc on vous dit peut-être à la semaine prochaine ou peut-être à la semaine suivante et dans tous les cas le thème suivant le thème suivant ce sera le l'oeuvre que j'aimerais voir adapter ok c'est bon moi c'est bon ça va le faire je la tiens celle ci depuis le début je sais pas mais ok si ça va tu peux ressortir un truc ouais mais j'ai du mal à moi j'aime bien les oeuvres telles qu'elles sont j'ai du mal à me dire ah mais t'as pas un truc où tu te dis j'aimerais bien voir à l'écran ce qu'ils pourraient en faire ou ça pourrait faire un bon non parce que j'aime bien les images qui est dans ma tête ah oui d'accord que moi je j'aime bien ouais si moi ça me fait souvent ça je me dis à ça ça prend un bon film ok il y a des fois des séries je me dis ça en fait il ya des romans j'aime bien lire des sagas des trucs qui durent longtemps et il ya vraiment des trucs qui me plaisent vachement où je me dis mais ça ça ferait ce serait tellement bien d'avoir une série tu as tu qu'ils durent un truc qu'il apparaît forcément qui dure dix ans mais d'avoir tout un univers ici ouais souvent ok oui de grâce oui j'avais j'ai pas regardé en entier je crois que j'ai dû voir un épisode ou deux mais on a réglé après je sais plus pourquoi et bien voilà ok on vous dit à la semaine prochaine ou à la semaine d'après ou à la semaine d'après pardon j'avais déjà oublié ça va aller voilà bonne semaine j'ai vu ah oui quand j'avais 10 ans j'ai vu le seigneur des anneaux et j'ai rêvé de voir les films et dans la pensée quoi les films moi j'ai bien aimé les films non les films sont bien non les films sont bien oui tu peux pas dire ça c'est parce que tu as mais trop le livre en fait après quand tu as trop d'attentes c'est ça le problème aussi c'est quand tu as trop d'attentes et que tu as ta vision du truc bah forcément t'es pas moi j'ai vraiment je trouvais vraiment qu'il a fait des choix et c'était vraiment cool ouais alors que le hobbit pour le coup alors que pour le hobbit là pour le hobbit et du coup mimi m'a précisé la semaine dernière par rapport au générique en fait c'était une commande le hobbit c'est pour ça qu'il y en a eu trois films voilà peut-être que si on lui avait laissé la main il aurait fait moins long en film là vraiment fort parce que le roman fait 200 pages donc un peu plus quand même oui mais enfin il n'y avait pas de quoi faire trois films de trois heures clairement il n'y avait pas de quoi je pense qu'un film de trois heures on avait déjà balayé pas mal de oui carrément donc voilà tout ça pour dire que c'est fini oui pour aujourd'hui c'est fini pour aujourd'hui on vous laisse avec le petit générique et on vous souhaite une bonne semaine une bonne semaine et à plus merci – Sous-titrage FR 2021